Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Spite. Dans le Spite mid-saison les amis, avec donc le fameux patch de diminution de 30% de vos PV au début de la partie. Alors, ça a été joué hier, bon hier c'était pas facile, j'ai eu aucune game fairplay, c'est à dire que je suis tombé toujours, mathématiquement, sur des pre-made plus que moi, donc sur des casus. Je suis tombé sur une 5-0, une 5-2, une 3-2, en gros le fait d'être pre-made sur ce patch est beaucoup plus fort que ça l'était avant. Avant vous pouviez, vous étiez beaucoup moins dépendant des autres, quand vous mourrez c'était 99% des cas de votre faute si vous mourriez, parce que le TTK a été suffisamment long pour se dire que vous aviez sans doute une solution pour éviter de crever. Là, maintenant vous êtes un peu plus dépendant de vos coéquipiers, c'est à dire que sur la duo, sur la duo, vous pouvez mourir assez facilement si votre ADC suit pas, vous pouvez mourir assez facilement d'ADC si votre support vous aide pas. Donc c'est devenu un petit peu plus dur le jeu. Et tout le monde le ressent, même les pros, même Nika, même Incon disent « Oh, c'est pas si simple, oh là là, c'est pas si simple, va falloir se réhabituer. » Donc c'est normal si vous avez besoin d'un temps de réadaptation. En gros, vous êtes devenu une petite chips, une petite chips et ça va falloir faire attention. Forcément les personnages qui peuvent contrôler ou qui peuvent burst sont beaucoup plus efficaces que ceux qui ne peuvent pas. Donc forcément les personnages à compétence sont devenus très forts. Donc faut vous méfier. Ensuite, on va voir, on joue le masque de Rakta du côté de Hercule. Ok, ok. Donc vos dégâts infligent augmentent de pourcent, mais vous subissez des dégâts en plus. Alors je sais pas pourquoi ils décident de faire ça les deux là. Mais bon courage. Bon courage, ils vont sans doute prendre très cher. Aussi du côté d'adapting, on va jouer Naja. Donc ça va faire plaisir parce que c'est un perso qu'on voit pas si souvent que ça. Alors j'en ai fait, des dans la tête d'un pro sur Naja, c'est quand même loin d'être un personnage mauvais. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas parlé sur la chaîne. On notera bien évidemment la présence de Hulr. Hulr est bien évidemment très fort sur le patch. Pourquoi ? Bah rappelez-vous, Hulr c'est du burst. On l'a vu déjà qu'il était méta. Vous imaginez dans une bêta où les personnages ont un peu moins de PV. Forcément il fait très très mal. Karibd est très très forte parce que bah elle est devenue, elle est devenue un personnage avec pas mal d'escapes. Bacchus revient dans la méta parce que bah Bacchus burst. Plus que d'autres personnages. C'est Hercule, non non c'est Nike Support et Hercule Solo. Non c'est Hercule Mid. Non c'est Hercule Jungle. C'est Hercule Jungle et c'est Gilgamesh Solo. Et c'est Nike Support. What the fuck. Ok. Donc pourquoi autant de guerriers ? Pourquoi autant de guerriers ? Parce que surtout des guerriers à compétence, Hercule et Nike. Bah parce que plus moins vous avez de PV, plus les compétences en fait c'est assez limité. C'est à dire que les compétences elles peuvent augmenter de dégâts par le ratio. Bah au bout d'un moment si les gens ont trop de PV, bah tu peux pas tuer quelqu'un avec deux sorts quoi. Alors que si tu baisses les PV, bah forcément les sorts deviennent plus impactants que les auto-attaques. Donc voili voilou. On va commencer ici avec un Hercule Jungle et un Cerber Solo. Alors Cerber Solo pourquoi ? Cerber retire énormément de pénétration, de protection pardon avec son 2. Ce qui fait qu'en fait ça devient un bon solo liner possible. Donc voili voilou. Voili voilou les petits potes à la compote. Donc vous voyez que les starters ont pas trop changé. Finalement j'ai fait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests hier. Euh, en fait les serveurs ont ouvert à 15h, un truc comme ça. J'ai fait une demi-heure de test, j'ai testé énormément de starters où tu prends pas d'objet de démarrage. En fait c'est toujours généralement de la merde. Parce qu'en fait les objets ne sont pas assez forts. Les T2 sont pas assez forts pour rush un T3. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez que des, que des items de démarrage. Donc je pense qu'il y aura pas vraiment de changement de méta. Euh, où on va voir beaucoup de, de T2 d'items directement. Peut-être sur la solo ça pourrait être envisageable. Mais c'est à peu près, je pense, le seul rôle où ça pourrait l'être. Au mid on peut vraiment pas se passer de la, de, enfin on peut peut-être se passer de mage. Euh, parce que les mages ont perdu beaucoup de points de vie. Donc euh, on verra si les mages vont disparaître du mid. Mais ça serait pas étonnant parce qu'ils sont extrêmement fragiles. Euh, ce sont les persos qui ont le moins de PV du jeu. Donc forcément c'est ceux qui souffrent le plus d'une meta burst. Dans tout le jeu vous allez me dire oui mais eux aussi ils burst. Oui bah oui mais bon. Si tu peux burst avec un perso qui n'est pas, qui n'est pas un mage. Pourquoi tu prendras un mage ? Tu peux faire la même chose qu'un mage quoi. Donc on est parti. On est parti. Et aussi on est... Putain il y a déjà un mort sur la duo. Oh oui c'est vrai que, bah oui. Ça je vous l'ai déjà expliqué. Il va y avoir énormément de kills. Énormément de morts en early. Il faut faire vraiment faire très très attention. Alors vous allez me dire mais comment ça se fait que le joueur de caribe des morts. Alors que c'est censé être un personnage que tu as dit relativement safe. Et bah on va regarder parce que justement ce fameux TTK. Ça peut être intéressant de regarder comment il se passe ce fameux TTK. Pourquoi la caribe des morts ? La caribe des morts parce que le Bacchus... Enfin la caribe a plus tanké que le Bacchus. On a l'impression. Comment c'est possible que la... Comment ça se fait que le Bacchus... Comment ça se fait que la caribe des prix aussi cher ? Ok elle s'est fait sauter dessus. Les deux se sont fait sauter dessus par Nike. Ah non c'est juste... Ouais non non il peut rien faire. Ouah les TTK qu'on prend quand même c'est hallucinant. Elle a juste pris un 3 et un sort de Nike et elle est mi-life. Alors après... Ça je vous l'avais dit par contre. Le prix de la mort complètement cassé. Parce que va permettre à... Va permettre à la caribe de pas mal remonter sa barre de vie vous voyez. Grâce à son prix de la mort. Non non Bacchus. C'est ça qui est assez dur sur la méta actuelle. C'est que faut-il contrôler le gardien. Ou faut-il contrôler la DC. Dans le patch précédent il fallait contrôler la DC. Parce que les sorts ne vous faisaient pas assez mal. Ouah la dernière auto d'Apollo elle a fait si mal. What the fuck ? Donc euh... Donc ouais. Là l'erreur. Bah c'est que oui. La révolution. Qui est sans doute un FR d'ailleurs. Il a beaucoup de dégâts. Parce qu'il a fait ça. Donc il a fait le choix de prendre... De prendre encore. En fait ce qui est marrant c'est du lame. Dans le sens c'est du lame. C'est en gros il accepte de faire encore plus mal. Pour prendre encore plus cher. Donc c'est vrai que c'est une vraie chip cela. Mais vous voyez le burst qu'il a pris dans le cul joueur de caribes. Et ensuite Apollo comment il a fait mal aussi. Donc c'est assez rigolo. C'est assez rigolo comment tu meurs vite quoi. C'est vraiment... T'as plus le droit à l'erreur. Donc faites très attention à ça. Et on est de retour sur la ligne. Voilà. 1-0. Ça commence bien. L'Hercule Caprichère également. Quelque chose qui va être beaucoup plus important de vous préciser. Soyez par ado dans les games. C'est à dire qu'en gros maintenant le TTK est tellement faible. que vous campez pendant 10 secondes pour que vous alliez checker des mid-arpies. Ça va beaucoup plus être fait qu'avant. Avant c'était pas rentable. Parce que le mec tout seul avait peu de probabilité de vous tuer. Même en réalisant un combo parfait, il ne vous tuez pas. Maintenant ils peuvent vous tuer. Vous êtes une chips. Pensez toujours qu'on va vous invade. Pensez toujours qu'on vous attend derrière un mur. Vous verrez, ça vous sauvera la vie. Parce que... Et il va falloir ward beaucoup plus. Parce que... En tout cas, j'imagine cette méta être transférée sur Smite 2. Ça sera un enfer. Si déjà vous trouvez que c'est dur sur Smite 1. Sur Smite 2, ça sera un enfer. Parce que sur Smite 1, quand on est habitué, on sait à peu près où est le jungler. On peut le traquer un peu. On sait où il est parce qu'il fait un parallèle. Il fait une rotation qui est un peu similaire à celle que fait ton jungler à toi. Donc tu sais à peu près où est le jungler en permanence. Regarde. Donc là, voilà. Ça, c'est le gros classique. C'est que les gens s'attendent et ils ne font plus les camps. Donc en fait, ce qui est rigolo, ce que j'ai remarqué sur ces games, c'est qu'on level up moins vite qu'avant. Parce qu'on est tellement tourné PVP. Et le choix sera tout le temps PVP. Vraiment, le conseil que je vous donnerai, c'est qu'essayez toujours d'être en PVP. Et d'avoir un personnage sur lequel vous dites que vous êtes serein. Vous êtes serein. Vous allez limiter votre godpool. Prenez les pics sur lesquels vous êtes serein de jouer. Parce que sinon, si vous vous dites, j'ai envie de tester ce perso. Vous mourrez deux fois. Je peux vous assurer que la game, ça va être un enfer. Donc voilà. Ça, ça vous prouve, voilà, qu'on n'est plus du tout dans la même attitude. On n'est plus du tout dans la même attitude de jeu. Et ça, plutôt que vous vous y habiturez, plutôt que vous le serez. On est dans une attitude de kill. Le but, c'est de tuer l'adversaire. Ce n'est plus de farmer. Donc c'est assez rigolo à quel point ils se sont battus pour le truc. Et vous voyez que vous avez besoin, vous avez besoin, vous avez tellement besoin que votre coéquipier, votre allié dans votre équipe, pense la même chose que vous. Là, vous allez me dire, mais ils sont pré-made ? Absolument pas. Faudrait vérifier. Je vérifie là tout de suite sur SmileGourou. Je vous dis tout de suite s'ils sont pré-made. Non, Hercule est en duo avec Nike. Et de l'autre côté, il n'y a pas de pré-made. Donc vous voyez que ce qui est un enfer dans ce nouveau smite, c'est que vous êtes ultra dépendant. Imaginons là, le joueur de mythe vous laisse tomber. Ou va faire les mythe arpy alors que vous, vous avez compris qu'on vous tend un piège. Et lui, il ne l'a pas compris. Vous êtes mal barré. Donc vraiment, ça c'est des choses, il va falloir que vous soyez prêts. Soyez prêts au 1v2, soyez prêts au 1v3, soyez prêts à qu'on vous tente des pièges, soyez prêts. Ça va être que ça. Vraiment, ça va être que ça. Alors certains diront, le jeu est plus fun parce qu'il est tourné PVP. Ah, il faut être bon en PVP pour apprécier la méta actuelle. C'est marrant comment il est prudent, adapting là. Il ne veut surtout pas se prendre de deux d'Hercule. En plus, Naja n'est pas un personnage facile. C'est un personnage que s'il tombe derrière, sert strictement à rien puisqu'il ne fait que crever. Donc là, vous voyez que la rotation, elle n'a pas trop changé. Même si tu vois, on n'a pas trop... En fait, vu qu'on a tellement peur, vu qu'on est tellement tourné PVP, le jungler, rappelez-vous, ils n'ont même pas fait le trade harpy d'un côté, harpy de l'autre. Il va sur la solo récupérer le Naga, puis il tente un gant, puis machin. Là, ça s'est passé. Ils sont tapés dessus pendant... Ils ont perdu un temps fou, quoi. Vraiment. Mais c'est assez logique. C'est-à-dire que c'est assez logique. C'est-à-dire que vous pouvez encore vous retrouver dans une bonne situation si vous êtes un joueur macro. Mais attention. Comme on l'a dit, le gros problème, c'est que les gens meurent. Là, regardez. De zéro. C'est encore léger. C'est vraiment léger. On rappelle que c'est des joueurs professionnels. Ils ont réussi à tuer le Bacchus et la Caride. De zéro pour Apollo. Enfin, c'est des joueurs professionnels. C'est des joueurs Master Diamant GM, quoi. Donc, ils ont un level qui est quand même très, très bon. Ils font partie du haut du panier. Donc, ça reste des joueurs qui savent limiter un petit peu la casse. Omid, ça te stab dessus entre Hulre et Vulcain. A priori, ils se sont beaucoup ratés les deux. Hulre et Vulcain. Hulre et qui essaient de faire mal à Vulcain. On va partir sur le double pool. Donc, il y a le Bac early où il part sur la colère de Jotun rang 2. Notez qu'il a fait l'œil de la jungle. Alors, on rappelle que l'œil de la jungle sur ce patch, maintenant, donne de la vitesse de déplacement. Je crois que la trad, elle est plus bonne. Si, maintenant, vous obtenez 3% de vitesse. C'est écrit dedans. Dans la jungle, bien sûr. On fait le double pool. On récupère le speed. On passe le level 5. Quand on n'a pas fait une très très bonne early, on passe le level 5 sur le passage de ce camp. C'est toujours comme ça. Hercule est en train de faire des mid-arpies. Adapting fait le double pool. Bam. Les mid-arpies vont réapparaître. Hercule a fait des mid-arpies de l'autre. Nike est en train de faire les harpies de l'autre. Oh, les dégâts. Putain de merde. Oui, vous êtes en train d'aluminiser. C'est un support. Mais vu qu'il est tourné dégâts, c'est pour ça qu'il fait aussi mal à adapting. Ah ouais, derrière, il invade son camp. Tu ne peux pas, adapting. Tu ne peux pas, tu peux difficilement défendre ton speed. Ils sont pre-made, les deux. Hercule et Nike sont pre-made. Donc, il y a un petit peu du lame utilisé par les deux joueurs parce qu'ils jouent ensemble et ils rôment ensemble. Et donc, si tu te fais choper par le saut de Nike et que tu te fais toucher un tout petit peu par Hercule, tu burstes les gens. Donc là, par exemple, on va avoir l'1v2 face à Bacchus. Mais Bacchus, il a son buff vert. Donc, il va tanker un peu. Mais il a fait compassion et ensuite, il fait des dégâts. Non, mais là, ils sont en train de taper sur quoi ? C'est Siveth. Siveth. C'est Bacchus qui est en train d'exploser Hercule. Ah ouais. Il essaie de récupérer ses CD. C'est rigolo à quel point les gens prennent cher. Tu croises deux mecs, tu les laisses jouer pendant deux secondes, t'es mort. On récupère le Naga. Ok. Il y a 4-2 dans la partie. Il y a encore eu des morts. Lui, ils ont réussi à tuer... Attends, Bacchus... Bacchus, ça fait mal. Enfin, Bacchus, quand le TTK est plus bas, lui, il est un peu plus fort qu'avant, quand même. Donc, 4-3. 4-3 en 5 minutes de jeu. Alors, est-ce que c'est faisable, ça, mon petit adapting ? Parce que moi, je pense que le Bulldemon King, il est devenu plus dur qu'avant. Ouais, il est devenu plus dur qu'avant. Je ne suis pas sûr que tout seul, il le faisait facilement. Alors que, en fait, si tu jouais, par exemple, Fenrir, etc., ou Tana, si tu claquais une potion de vie, tu le faisais quand même, tu le faisais lentement, mais là, je ne suis pas sûr que tu y arrives. Donc, le fait de ne pas trop tout seul, ça permet de péta de voir toutes les wards sur la map. Bon, à 5 minutes de 28, en général, il n'y a pas beaucoup de wards sur la map. On finit une colère de Jotun. C'est rigolo, vous allez me dire, tous les joueurs pro qui voulaient ce patch à fond, 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 et Adapting nous fait un 0-0-0 en 5 minutes 36. Bah, ouais, il a été mis sous pression. Il a limité la casse, mais il a été mis sous pression, c'est indéniable. Donc, pas facile. Vous voyez que là, la macro d'Adapting, elle n'est pas... Voilà, on est tellement tourné PVP que la macro, elle est difficile à avoir si on veut te counter, si on te machin. La meilleure macro, c'est Apollo. Adapting, on voit qu'il est mis tiers au niveau de l'XP. Et au niveau de l'heure par minute, il est avant-dernier. Donc, vous voyez que la macro, elle est devenue plus dure. Pourquoi la macro est ratée ? Bah, parce que les gens veulent PVP et ils ne te laisseront pas PVE. Donc, le jeu va devenir plus dur niveau macro. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir... Moi, c'est un énorme nerf parce qu'en fait, je passe souvent les gens parce que j'ai plus d'XP et de gold. Donc, forcément, si j'ai plus d'XP et de gold parce que je suis plus intelligent et que je fais plus de camp et que je machin, j'arrive à passer devant. Si c'est que du skill, je suis dans la merde. Donc, très clairement, la méta, elle ne plaît pas à ceux qui ne sont pas bons mécaniquement. Et vous voyez que là, Adapting, il est bon mécaniquement. Mais justement, c'est pas... En fait, c'est même pas qu'être bon mécaniquement. C'est qu'il faut que tu fasses gaffe, quoi. C'est vraiment la guerre. On va essayer de t'emmerder. On va essayer de te counter tes camps. On va essayer de machin. Oh, les dégâts de Nike. Heureusement, il a ulti. Donc, il n'est pas dans l'ulti Vulcain. Oh, le burst qu'elle s'est pris, Nike. Tellement elle tente pas. Le stun sur le buck. Le Vulcain. L'arrivée d'Hercule. Hercule qui met un ulti sur les deux. Oh, les dégâts de l'ulti Hercule. C'était magnifique. Par contre, là, vous reconnaissez vraiment quelque chose. Et ça, c'est vraiment indéniable. C'est que tous les gens qui vont fight en infériorité numérique, ils vont le sentir passer. Parce qu'en fait, fight en infériorité numérique, ça va quand t'as un TTK haut. Mais quand t'as un TTK bas, tu le sens passer qu'il y a 4 compétences de plus. Là, ça s'est vraiment ressenti que Hercule n'est pas là. C'est assez rigolo quand tu te dis, mais Hercule, il est préval avec Nike. Comment ça se fait que Nike engage le fight ? Alors que, bah parce qu'en fait, Hercule est en train de faire son speed. Et voilà, il ne peut pas être là. Et en fait, ils vont engager parce que, en fait, c'est la Nike qui engage sur Adapting pour ASD qu'elle peut faire des dégâts. Et en fait, Bacchus, oh, Bacchus, Bacchus, il fait exprès. Il attend ici, il attend le bon moment. Non, il peut être la ward. Non, il est vu en plus. Le pire, c'est qu'il est vu. C'est que l'un V3, ils le sentent arriver. Bon, après, Hercule n'arrive pas très longtemps après. Bon, là, c'est magnifique. C'est bien évidemment l'outil de Naja qui permet d'éviter l'outil de Vulcain. Donc là, ça m'en revient. Et là, par contre, le burst qu'elle prend, c'est assez violent. Là, il est obligé de Bidze et de Backfire. Et hop, il magma bombe les deux. Le 3 qui ne passe pas. L'ulti d'Hercule, c'est de bons dégâts. Ah, vous allez me dire, mais le Bacchus, il a un pendentif de Chronos. Donc, pourquoi il a fait pendentif de Chronos ? C'est pour récupérer ses sorts en permanence. C'est pour pouvoir rentrer et désengager avec le Bellyflop. On voit qu'il a vraiment ses sorts tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui était déjà fait avant. Le pendentif de Chronos sur les gardiens. Alors, peut-être pas en premier, mais qui était fait par des joueurs comme Genetics ou Jake. C'est eux qui ont créé un peu cette méta-là. Et 6-4. Et ça fait mal. Bon, on récupère ça ensuite. Et il y a 10 kills en 7 minutes de jeu. Aïe, aïe, aïe. Et par contre, c'est indéniable. Tu vas snowball quand même pas mal. C'est-à-dire que là, on voit l'équipe rouge qui a pris 1100 gold d'avance. Mais vu qu'il y a beaucoup de morts, c'est un peu bizarre comment on domine les games. Ça dépendra des situations. Il y a des games qui peuvent snowball quand même énormément. Et d'autres qui peuvent tenir. Forcément, il y a beaucoup de... Par contre, il va y avoir énormément de win-win. Ça, c'était déjà le cas dans mes games hier. Mais comme je l'ai dit, mes games, elles étaient complètement déséquilibrées hier. Parce que quand je suis allé regarder SmileGoro, c'était tout le temps des pre-made. Mais genre 5 contre 2 dans mon équipe. Et moi, j'étais tout seul. C'était des games vraiment dégueulasses en termes de pre-made. Et forcément, avec un TTK plus faible, le fait d'être ensemble en vocal a un impact plus élevé que quand tu as un TTK plus haut. Donc le jeu est devenu plus unfair pour les joueurs solo. Ça, il va falloir vous y habituer. C'est que je joue 99% du temps tout seul. On se fait enculer. Mais vraiment, on se fait... Là, désolé du terme, il y en a qui n'aiment pas. Il y a quelqu'un qui m'a traité d'homophobe parce que des fois, je disais qu'on se fait enculer. Alors... Oui, il y a des gens bizarres. Mais bref. Surtout quand on connaît le IKR de Twitch, vous me connaissez. Bref. Donc voilà, on se fait vraiment jambonner. Pour être poli, on se fait vraiment jambonner complètement. Quoi qu'on pourrait me traiter d'un autre terme parce que je dis jambonner. Mais bref. On se fait avoir. On se fait complètement avoir sur le patch quand on est un joueur solo. Comprenez bien que le jour où vous allez tomber contre un mid-jungle pre-made qui ont un combo qui est assez facile à placer et qui tue 100%, vous allez faire la gueule quand votre mid-laner, lui, ne va pas trop jouer avec vous. On n'aura un peu rien à foutre si vous êtes jungler. Ou l'inverse si vous êtes mid. Donc en gros, les rôles les plus intéressants et les plus forts de ce patch sont la solo lane. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu te fais camper par le jungle. Bah oui, mais bon, mais au moins t'es tout seul sur la lane. En duo, t'as besoin des autres. Au mid, t'as besoin quand même un peu de ton jungler. Le jungler est très indépendant. Un TTK très très faible. Les assassins sont très très forts. Donc je dirais solo et jungler sont les deux rôles les plus forts. Mid, ça peut être bien, mais peut-être qu'il ne va pas falloir jouer des mages. On va voir très rapidement dans la méta ce que ça va donner. Oh la bœuf. Donc là, kill facile sur Karib qui ne peut rien faire. On 3 le Apollo. On lui met une auto, deux autos, il est mort. Et là, on essaie d'aller chercher bien sûr la Nike qui est en train de bague entre la T1 et T2. Et ça va pas passer. Au revoir. C'est dommage. Ça s'est passé à... Pas passé à grand chose. Donc full dégâts la Nike parce qu'elle est partie dévoreur d'âme. Alors dévoreur d'âme, c'est sympa. Mais c'est sympa quand on a beaucoup de résistance. Parce qu'en fait, régénérer un tout petit peu de points de vie quand on tape très fort, tu régènes peut-être un peu plus de vie. Mais le problème, c'est que tu les perds tellement vite ces points de vie que c'est pas si ouf que ça. On réussit à placer le 3. Donc ça, on me rappelle, le 3 de Najat réduit les prods d'Hercule, augmente la vitesse de déplacement d'adapting. Enfin, le 1 de Najat est un des sorts les plus forts du jeu. Tu te demandes ce que ça fait pas. Ça fait des dégâts. Les dégâts initiaux sont pas mal de sang. Puis ensuite, les dégâts des rebonds. Ensuite, on a le nombre de rebonds que ça fait. Malus de protection par coup. Bonus de vitesse de déplacement par coup. Donc c'est un peu dingue. L'écart qui peut se creuser entre deux personnages quand Najat a réussi à placer son truc. Vous voyez, il est passé à 593 de moussepeed. Et il a 593 de moussepeed. Et donc là, le Hercule a, tenez-vous bien, lui, 443. Et il a 75 de prot. Donc il a quand même 75 de prot, mais comment il peut avoir autant de prot ? Hein ? C'est impossible. Comment il peut avoir 75 de prot ? Parce qu'il a activé son 3. Mais le 3 donne ici que 30 de prot. Donc il aurait déjà 45 de prot grâce au stat ? Peut-être. Ah ouais, le 1 de Najat, il n'a pas dû toucher. Il a déjà 75 de prot, Hercule ? Il n'a pas d'objet de prot ? Ah si, le masque en donne. Le masque en donne. Le masque en donne. Non, le masque en donne absolument pas. Comment ça se fait qu'il y a autant de prot ? Ah, je suis sidéré par le fait qu'il y a autant de prot. Comment il peut avoir autant de prot ? Il n'est pas parti sur de la défense. Ouais, je suis sidéré par le nombre de prot qu'il a, Hercule. Après, il a le buff vert. Il a le buff vert. Il a le totem vert. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, je dirais. On regardera plus tard quand il sera mort. Parce qu'on a dû crever, là. On est parti, c'est parti. Enfin, mourir, justement, c'est compliqué. Parce que, ouais, ouais, il l'écrase. Parce que, il l'écrase parce qu'il y a le problème de prot. En fait, Hercule 30-troll. Ok, donc vous voyez qu'on a compris qui allait gagner. Après, Naja est à 83. Il est à 83 parce qu'il avait activé... Allez, c'est le gain de prot de l'ulti. C'est le gain. En fait, c'est l'ulti qui a trop sauvé Adapting. Je pense que s'il n'a pas le gain de prot de l'ulti, il est mort. À la retombée. Là, vous allez me dire, mais c'est incroyable les dégâts. Ouais, le jeu n'est pas le même. En fait, le jeu n'est absolument pas le même. Tous les match-ups ne sont pas les mêmes. Et puis là, le match-up, il est assez bizarre pour Adapting. C'est-à-dire qu'il a du mal à se dire... Putain, Hercule, je devrais lui faire mal. Il a le masque, je ne sais pas quoi, là. Bidule, il devrait être moins tanky. Mais à mon avis... Ah, mais pas... Ouais ? Il n'est qu'à 40 de prot. Ouais, il n'est qu'à 45 de prot. Donc, c'est bien l'activation du 3. Qui lui a donné 30 de prot en plus. Ah, si, c'est ça, juste. Ah, le buff vert n'avait pas d'impact. Ok, ok. C'est juste que ça fait 45 plus 30. Ok, ok. Vous voyez que le 3 d'Hercule devient très très fort. Et a quasiment permis à Sigil de quasiment pas pouvoir crever du tout de la part d'Adapting. Alors après, Adapting, il y avait beaucoup de gold dans la popoche. Ça, c'est indéniable. Mais quand même. Vous voyez la toute puissance des guerriers. La toute puissance des guerriers. Alors, c'est compliqué de comprendre pourquoi les guerriers sont broken dans des métas comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, de base, ils ont un peu plus de PV que les assassins. De base, ils ont un peu plus de prot que les assassins. Et avec l'item qu'ils ont là, ils ont à peu près les dégâts d'un assassin. Enfin, ça fait à peu près les mêmes dégâts qu'un assassin. Les guerriers ont toujours été très très forts en début de partie. Et s'essoufflent un peu en late. Mais ils ont toujours été très très forts en début de partie. Parce qu'ils ont ce petit avantage. Oh, les dégâts qu'il a pris, là. Il a réussi à le foutre sous tour, c'est ça qu'il a fait ? Regardons un petit peu comment il a tué ce petit... Ce petit Gilgamesh. Oh, le skin dégueulasse. Donc là, il voit ses prots détruits. Vous voyez que là, il a 41 de prots, 30, 19. 19 de prots, magnifique. Il se fait ramener sous tour. Et adieu. Donc très bien joué. Là, on l'avait prévenu. On l'avait prévenu à quel point Cerber allait être fort pour la réduction de prots. Il a perdu toutes ses prots, le pauvre Gilgamesh. Et ensuite, il s'est fait ramener sous tour. Donc c'était la merde. Et il joue quoi, le petit Gilgamesh ? Comme... Ah oui, il joue TP. Donc il n'a pas vraiment beaucoup de contre face à ça. On est en train de récupérer les mid-arpies. Le polo continue de tuer la caribde qui était en 0,3. Pourquoi la caribde ? Je l'avais mis là. Ah oui, parce que j'avais mis la caribde de mid et où ? Il vole un petit peu des camps adverses. Pourquoi pas. Il arrive au mid. Vulcan qui a sidestep sans le voir, je pense. Il a évité le stun. Ouais, il a... Pas mal, pas mal. L'ulti de Vulcain, il a touché le Hulre ? Bonne question. Ça retire combien, l'ulti Vulcain, max range ? À mon avis, ça te retire les deux tiers de ta vie. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est rigolo de savoir s'il s'est fait toucher par le Hulre ou pas. Donc là, il vole les camps. Le Hulre, il prend aucun dégâts parce que c'est Adapting qui est premier là, genre. Il pose la tourelle. Il est vide. Il saute dessus pour essayer de placer le stun. Il le rate, heureusement. Là, ce qu'il faut, c'est attendre le backfire. Normalement, c'est quoi qu'il faut faire ? Alors déjà, il ne faut pas stresser. Et je pense que là, les joueurs sont en train de stresser parce qu'ils savent qu'ils sont partis dans du PVP et que le PVP ne se joue vraiment à rien maintenant. Mais ici, il ne faut pas lancer la hache tant que Vulcain, il va stresser. Vulcain, en fait, si vous voulez, c'est la grande particularité entre les monstres dans les MOBA et les joueurs solides. Les monstres dans les MOBA savent qu'ici, Vulcain, il est dans la merde. Donc, et on sait qu'il va backfire. Donc, pourquoi tu veux le stun avant de backfire ? La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Vulcain pourra sortir de la zone de ton stun ? Non, il ne peut pas. Il est forcément dedans parce que tu viens de sauter dessus. Donc là, en fait, il fallait faire un tout droit, attendre qu'il backfire. Et une fois qu'il backfire, qu'est-ce qui se passe ? Bah, si tu connais parfaitement le jeu, il backfire en ligne droite. Donc, à partir du moment où son backfire est lancé, tu peux lancer ton stun, il est obligé de passer. Donc, vous voyez, la différence, tu vois, c'est ça les monstres dans les MOBA, c'est ceux qui savent que l'adversaire est déjà coincé et qu'il l'utilise à bon escient. C'est-à-dire que là, il ne fallait malheureusement pas lancer la hache avant qu'il backfire, il fallait la lancer après. Une fois, juste après qu'il ait commencé le début de l'animation du backfire, tu sais par où il part. Tu connais donc la ligne, tu sais donc où le stun. Et vous voyez que ça marche à 100%. Alors que essayer de stun avant n'était que des probabilités. Si ça passe, c'est beau. Si ça ne passe pas, bah, tu es niqué. Est-ce que ça changeait quelque chose ? Non. Je pense qu'il était quand même mort. Donc, vous voyez que là, ce n'est pas bien. Et là, donc, on a Ulr qui est full life. Mais il l'a mis où son utile, Ulqu'un ? Parce que là, il ne s'est pas du tout... Il a raté son utile, Ulqu'un ? Oui, il a dû le mettre sur lui-même. Ah, quelle erreur. En fait, c'est marrant. L'erreur du Vulc'un, c'est du panique. Parce que je vous dis, ils sont... Même si c'est des bons joueurs, ils sont encore paniqués. Parce qu'en fait, Vulc'un, il doit se dire, Nike débarque. En fait, ils vont fuir. Parce que Nike va faire trop mal. Tu vois, c'est une méconnaissance du jeu. Nike débarque, vu qu'elle est full dégâts. Nike, c'est débile, les dégâts. Tu te prends le béni-flop, tu te prends le 1, tu te prends le 2, tu te prends le petit. C'est débile en termes de dégâts. Donc... Et puis, il ne faut pas battre plus 10 pour savoir jouer Nike, quoi. Donc, enfin, si tu la joues bourrine comme ça, de toute façon, le joueur, il est en 1-3-2, il ne fait pas non plus une game parfaite. Mais on a vu que ça faisait très très mal, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de dégâts, je pense que Nike doit être dans les premiers du jeu. Ouais, deuxième. Parce qu'en fait, c'est... Il faut comprendre que ceux qui font mal, bon, c'est les solos qui se sont tapés dessus. Et bizarrement, c'est Bacchus et Nike. Et je vous dis tout le temps, c'est à peu près le même combat. C'est à peu près le même gameplay. Tu sais jouer Bacchus, tu sais jouer Nike, quoi. Parce qu'ils ont le même sort qui est pété, c'est le belly flop. Adapting qui prend la pénétration plutôt que la CDR. Ce qui amplifie le burst. Donc, pourquoi pas ? Ça me semble assez logique. Pendant ce temps-là, ça continue de crever sur la solo. Le Gilgamesh étant à 4. En même temps, il n'a pas de purification. Donc, il se prend les outils de Cerber en boucle. Le Bacchus défonce littéralement la Nike. Let's go. Il a Bidze pourtant le Vulcain. Il a très bien joué, Caride. Le Hercule qui va défoncer à très bonne égide. Mais derrière, il se fait ramener. Mais il n'y a plus de sort sur Hercule, donc ça devrait le faire. Très bonne égide, parce que si il est égide... Là, Hercule a essayé de dash pour aller tuer... Wouah ! Il est... Wouah ! Il est courageux, Adapting. Ça, c'est bien passé. Bien joué. Il a la Brain. Let's go. 2-0-5. Tout va bien. Vous voyez que ça reste quand même un jeu où maintenant, t'es devenu un... Comment on dit ? Un... Fulambule ? Un perso qui est... Un personnage qui est... Un joueur qui est sur... Qui est sur une... Qui est sur... Qui est sur un... Qui est sur un fil et tu peux mourir à tout moment. C'est... 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 C'est incroyable comment Smite est devenu... Anti-fun. Mais vraiment, c'est devenu anti-fun à un point... C'est devenu anti-fun à un point qui est... C'est là où on est... C'est plus très rigolo le jeu. C'est-à-dire que... Je sais pas quelles seront les conséquences si les gens vont désinstaller le jeu et partir sur autre chose. Mais le jeu est devenu très exigeant. Trop exigeant ? Sans doute trop. En tout cas, moi je le pense. Mais... Mais voilà. On verra ce que l'avenir nous réserve. Il y avait... Il y avait... C'était... Hier soir, je suis allé regarder des streamers. Il y avait Polar Birmak qui disait... Avec la nouvelle génération... La nouvelle génération aime bien ça. Parce que... Alors ça, c'était l'avis de Polar Birmak. Je suis pas forcément d'accord. Mais il disait que la nouvelle génération, c'est la génération TikTok. Et la génération TikTok aime bien la dopamine. Et donc en gros, le fait de devenir, entre guillemets, très très bien dans la game. Et de faire du PVP à longueur de temps, ils aiment bien. Donc en fait, quand c'est un truc réfléchi. Où tu dois farmer. Où tu dois prendre du temps. La génération Fortnite, elle déteste. Donc en gros, il disait qu'en fait, un patch comme ça. Les gens que tu crèves ou que tu crèves pas. Enfin, que tu crèves beaucoup. Ça les dérange pas. Puisque tu peux aussi faire beaucoup de kills. Et tu deviens une sorte de dieu quoi. Donc ceux qui vont devenir... Ceux qui sont forts, en fait, ils vont kiffer le jeu. Parce qu'ils vont écraser littéralement d'autres êtres humains. Tu vas écraser d'autres êtres humains. Donc t'as ce sentiment de... Mais le problème, c'est que moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que la génération Fortnite... Moi, je trouve que la génération Fortnite, c'est des fragiles. Et que de plus en plus, il y a de plus en plus de fragiles dans les jeux PVP. Qui ouin-ouin ont moindre truc. Qui veulent sur-aide au moindre truc. Donc je trouve pas que moi, la nouvelle génération, soit si téméraire que ça. Et donc, en fait, on va se bouffer des sur-aide à 10 minutes. Deux games sur trois. Et des ouin-ouin et des insultes, etc. Moi, je suis pas sûr que... Je suis pas tout à fait d'accord avec Polar Mirmaic. Mais bon, après, chacun son avis. C'est pour ça que je vous l'expose. Mais je sais pas ce que ça va donner dans les games du commun des mortels. C'est rare, hein. Mais je dirais même qu'Adapting, là, en fait, il sert à rien avec son nager. Je dirais même que c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est un personnage qui soit fait pour la méta. C'est vrai qu'il fait des dégâts. Mais bon, ce qu'il fait surtout mal, là, c'est Hercule, Bacchus, Nike. Même Hul, d'une certaine manière, en early. Ouais, il fait mal parce que... Ouais, mais faut placer les sorts, quoi. On réussit à tuer. Ouais, le Hercule... Il sait que... En fait, Hercule, quand il active son 3, il domine. N'importe quoi, j'ai l'impression. Même avec 3 levels de moins, il domine. Mais par contre, quand il y a plus le 3, je pense que c'est Naja qui reprend largement le dessus. En tout cas, un style de game que vous allez beaucoup croiser. 1,5 Gilgamesh, 2,3 Hercule, 0,3 Vulcain, 3,5 Nike, 3,3,3 l'Apollo. Et alors, vous allez me dire, mais Iker, attends, là, il n'y a que 3 000 d'écart de goal, c'est rien. Je vous l'explique souvent, ça. Je vous l'ai expliqué combien de fois les petits potes à la compote, combien de fois il faudra vous expliquer ça. Le snowball early, aussitôt dans la partie qu'il y ait 19 kills pour adapting, de l'équipe d'adapting, ça entraîne un énorme souci dans le jeu. L'écart d'XP, bien sûr, c'est l'écart d'XP. Bravo, ceux qui l'avaient, vous pouvez marquer un bon point. Vous avez un bon point. Et oui, il y a 4 217 d'XP. Donc, c'est déjà beaucoup plus que l'écart de goal. Et en fait, ça, ça fait que, bah, potentiellement, Hercule, bah, il ne fait plus beaucoup de dégâts à Naja. Il ne fait pas beaucoup de dégâts à Hulr. Il ne peut quasiment pas tuer Cerber, c'est impossible. Gilgamesh, il ne peut pas... Enfin, voilà. C'est pas impossible, parce que, justement, il y a du burst. Mais, en gros, si vous voulez, bah, ça commence à devenir compliqué pour l'équipe rouge. L'équipe bleue, pardon. D'avoir des écarts de level aussi élevés. Parce qu'à chaque fois que vous mettez un level, vous mettez des points dans vos sorts, et vos sorts font beaucoup plus mal. Et on l'a dit, il y a du burst par rapport au niveau des... Les sorts font très très mal, mais forcément, tu fais plus mal si t'as tes sorts plus au maxé que l'autre. Donc, forcément, c'est compliqué. On a un Polo qui est en train de défoncer, qui arrive. Et Karib qui meurt pour une nouvelle fois. En fait, le jeu vient de... C'est assez rigolo, parce que beaucoup de gens considèrent que Smite 2 est nul, parce qu'il s'est lolifié. Là, le jeu vient de se lolifier. En fait, ça, c'est lol, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je préférais Smite depuis un an ou deux. C'est qu'il s'était... Il avait perdu ce côté lol. Lol, c'est un jeu où tu fais un... Il y a un milliard de kills, tu fermes les yeux 5 secondes et tu es capable de... Tu peux te retrouver avec une game à 20 minutes où quand t'additionnes les stats de ton support et ton mid, ça fait du 3, 20, 4, quoi. 3 kills pour 20 morts, pour 4 assists. Ça, c'est du lol, ça. C'est pas du Smite pour moi. Donc, en fait, considérer que Smite, c'est lolifié, en fait, Smite était beaucoup plus lol à sa sortie, avec le TTK aussi... Avec un TTK aussi faible, que... 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 Lol est un jeu qui n'est pas si réfléchis que ça, entre guillemets, en début, quoi. Vraiment, les gens meurent trop vite, quoi. Moi, je préférais très clairement le Smite d'avant, le Smite pré-patch, là. Mais bon, faudra s'y habituer. Il a pas mal de vitesse de déplacement avec son Aja, ce qui le rend très safe, en fait, finalement. Rampage. C'est marrant, le Gilgamesh, il joue un petit peu comme on aurait tendance à jouer un Sion dans l'OL, c'est-à-dire, il s'en bat les couilles, et il push, il push, il push, il push, il push, quoi. L'équipe bleue a terrassé la gole, donc ça va permettre à l'équipe bleue de revenir un petit peu. Là, là, la game est relativement serrée. Karib qui est en 2-5. On a fini le Sombre Epine, donc on rappelle, le Sombre Epine augmente vos PV, qui fait que là, Naja a actuellement 2025 HP, donc là, par contre, Naja devient difficile à buter, et il devient un pull HP qui est à peu près similaire à ce qu'il avait avant, je pense à 100 ou 200 PV près, donc c'est pas beaucoup 100 à 200 PV près quand t'es à 2000 HP. Ça représente 5 à 10%, donc ça va. Là, c'est pas compliqué, les kills, les kills, à chaque fois, ils sont arrivés, ils arrivent, le 3 de Naja est un des sorts les plus forts du jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la durée du contrôle est la même, même s'il y a du Damanishing Return ou pas sur les gens. C'est en ça que Naja est extrêmement fort, c'est parce que le 3, on peut pas réduire la durée. C'est comme un BD Flop de Vakus ou le saut de Nike, on peut pas réduire la durée, mais c'est des knock-ups. Naja, c'est contre-intructif, mais Mulan et Naja sont des sorts où le contrôle durera aussi longtemps. La seule façon de diminuer la durée du contrôle de 3 de Naja, c'est de bide. Là, faut assurer. Donc là, voilà. Donc là, on est dans... Voilà. On attend qu'il mette son coup. Et voilà. Donc là, on est vraiment dans l'opposé du move de Hulr de tout à l'heure. C'est qu'on attend le moment où il ne pourra pas esquiver. Adieu. Et là, faut vous rendre compte que le TTK, il est très très faible parce que finalement, ont-ils lancé beaucoup de sorts sur Nike ? Bon, pas beaucoup. Ils ont pas lancé grand-chose sur Nike. Vous voyez qu'on peut rien faire. Moi, je suis pour que le TTK... Enfin, je suis... Je pense que le TTK comme ça fera peut-être plaisir, fera peut-être pas plaisir, mais en tout cas, ils doivent diminuer la durée des contrôles de 33%. En fait, on... En fait, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin de stun un mec 2 secondes quand on est capable de tuer les gens aussi vite ? Vous vous rendez compte à quel point Smite était débile en fait ? Moi, je me rends compte à quel point Smite a été débile pendant 2 ans et demi. C'est incroyable que Ymir puisse vous freeze pendant 2,25 secondes quand on vous tue aussi vite dans le jeu. Alors, vous allez me dire « Oui, mais t'as une Beats de base. » Oui, mais la Beats, elle a un CD qui est long quand même. Donc, je serais assez surpris je serais assez surpris que Ayrez n'essaye pas de diminuer le TDK, enfin, de réaugmenter un peu le TDK ou en tout cas, peut-être pas diminuer, mais profiter en tout cas de ça pour diminuer la durée des CC. On rappelle, le Belly Flop de Bacchus dans le 2 dure 1,1 seconde pile alors que le Belly Flop de Bacchus dans Smite 1 dure 1,33 secondes. Donc, ils ont déjà nerfé dans Smite 2 la durée du Belly Flop de Bacchus et ils feront sans doute la même chose avec Nike parce que ce sont des Knock-Up et vous connaissez la particularité des Knock-Up, c'est qu'on ne peut pas diminuer la durée du CC donc forcément, c'est des CC très très forts. Donc, pour moi, après, il faut vraiment le faire pour Ymir, Athéna, etc. Parce que c'est des contrôles qui sont beaucoup trop longs. Alors, ils les ont réduits mais de 15% la durée des CC. Donc, il faudrait encore qu'ils refassent 15% par rapport au 1. Après, pas dans le Smite 2 actuellement. parce que dans le Smite 2 actuellement, le TTK est très très haut comparé à un Smite-là maintenant. Naja a une particularité qui le rend très très fort, c'est son ulti parce que l'ulti, c'est Burst. Forcément, si les gens ont un TTK plus faible, il peut facilement vous tuez en l'air. C'est l'enchaînement de CC entre le 3 de Bacchus, le 2 de Cerber qui va amplifier les dégâts de Bacchus. Boom. Oh, flash out, bien joué. C'est devenu très très dur de jouer ADC. Zappman a déjà fait un ouin-ouin sur Twitter en disant que la méta allait être chier. C'est assez rigolo parce que Zappman n'arrive jamais à penser que la méta est pour les ADC. Je crois qu'il n'a jamais dit la méta est pour l'ADC. Pour moi, la méta d'hier, avant le patch, elle était quand même pas si mal pour les ADC. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais Zappman aime bien ouin-ouin. Enfin, tous les joueurs pro aiment bien ouin-ouin. C'est pour ça qu'on a eu un river de x5. Mais c'est vrai que ce n'est pas la méta des ADC. Pas quand on est capable de vous tuer aussi vite. Bien évidemment, ce n'est pas une méta très ADC. Je n'imagine pas dans Smite E2 que vous n'avez pas d'Egyd. Alors si le TTK devient le même que Smite 1, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Je ne pense pas que la méta est tournée ADC. Je pense que la Arcante, la méta est tournée ADC crit. Ça va être contre le crit va être très très fort. Il est marrant le build d'Apollo. Il n'a pas beaucoup de vitesse d'attaque donc il est principalement basé sur le passif. On a raté le Ring Fire Toss. On 3 in. Et boum ! Qui où ? Adapting 7-0-9 les petits potes à la compote et il a fini l'objet de démarrage. Donc il a fait l'objet de démarrage qui donne de la vitesse d'attaque bien ayant la clairvoyance de la jungle qui donne un petit peu de prot et de la puissance. Derrière, il a fait le sombre épine et maintenant, il part sur une lame d'antelé crève-coeur je suppose. Quelque chose comme ça on va voir pour avoir de la pénétration. Donc on rappelle quand vous tuez un gros monstre de jungle vous voyez les wards c'est le principe. On active le 2. Apollo qui décolle. Il back. Ah non il part. Ah si c'est peut-être le rando de la... Il a fait la jotoune de... Alors vous noterez qu'il a fait colère de jotoune forge de sang. Pourquoi ? La forge de sang devient plus forte parce qu'on aura plus de facilité à faire les kills. D'ailleurs un objet qui devient aussi très intéressant en ADC c'est Asie. Asie sera un petit peu plus fait qu'avant je suppose. Mais en fait vous voyez la forge de sang le gros avantage c'est que ça donne 7% de vitesse de déplacement donc vous pouvez vous barrer mais le shield aussi. Le shield vous donne de la vitesse de déplacement en plus donc c'est un objet qui donne 17% de vitesse de déplacement pour pouvoir engager désengager c'est très fort surtout avec Najak qui a de la vitesse de déplacement sur son 1. Et surtout le shield vous pouvez le faire proc beaucoup plus facilement puisque vous allez tuer vous maîtrisez beaucoup plus le fait de tuer avec votre ulti avec Najak donc la forge de sang à mon avis devient très intéressante. On récupère les camps on rappelle que maintenant les totems level up et ils ont eu cette petite aura autour d'eux quand ils level up donc pour savoir à quel level vous êtes c'est que là par exemple on est à la deuxième série des totems et le seul qui n'est pas amélioré en rang 2 c'est le totem vert voilà ça c'est important de savoir. petit aura pas petit aura petit papier 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 enfin je sais pas truc qui vole autour du totem Apollo qui a pas d'ulti donc on a envie de le ganquer coucou on l'endort ça va ça se fait pas si mal que ça l'utilisation oh le burst le burst ils vont pas réussir à le buter putain incroyable ils ont pas réussi à le buter incroyable bon il y a server qui arrive mais c'est quand même hallucinant pas réussi à le buter oh très bon stun max round on va pas se le cacher je pense qu'il faut beaucoup plus jouer ce genre de perso que des personnages fragiles dans la meta actuelle 12-2-4 je pense que c'est beaucoup plus facile de jouer server que de jouer autre chose oh putain ils ont speedpush ils ont fait tomber la T2 et lui il fait tomber la T2 également ah ils ont même fait tomber le phoenix des petits potes à la compote bien joué allez on accélère un peu on pull les deux on prend les oracles on a la lame dentelée du côté de notre chair adapting donc 20% de pénétration c'est vrai que bah là il a pas forcément beaucoup de pénétration il a beaucoup d'AD donc de dégâts physiques mais il avait pas beaucoup de pénétration dans son build il avait juste la colère de Jotun on récupère les lanes et on va aller se faire un petit kiff le jump de Gilgamesh fait tomber la truc Nike Apollo il est vu Apollo il est passé sur une ward donc on va partir sur le fire bien sûr très bonne égide parce que s'il prenait l'égide de Nike il était à un dixième de ses points de vie il est il et il prend qui est sur machin on a le proc on a bien évidemment le proc du de la forge de sang qui lui permet de tanker avec le 2 Apollo qui speedpush Apollo qui engage face à la caribe qui tente le coup je pense qu'il va l'abattre vu son build c'était sans doute le cas on fait tomber le phoenix il essaye de finir la partie mais ça va être compliqué oh putain il a implosé genre Nike ils peuvent pas finir on me paraît compliqué de finir le temps de repop est trop court ulti Naja oh il va se tuer à la sortie boum le pauvre il est 18 à 24 25 minutes de jeu c'est pas dingue ils ont réussi à tous les buter mais ils ont fait tomber 2 phoenix donc ça c'est compliqué le choix d'Apollo de splitpush et de faire tomber la tour et de défendre les sbires enflammés c'était intéressant mais comprenez bien que le problème d'Apollo c'est que c'est le meilleur de son équipe entre guillemets en termes de alors dégâts joueurs oui mais en termes d'or par minute c'est le meilleur de son équipe XP par minute c'est le meilleur de la game donc en gros l'erreur bon ils sont tous level 20 donc on s'en fout maintenant mais voilà l'erreur d'Apollo c'est de faire du PVE et d'avoir speedpush il faut pas trop speedpush dans cette méta là parce que votre équipe risque de perdre de l'autre côté une infériorité numérique une infériorité numérique une infériorité numérique un 4 contre 5 est beaucoup plus facilement tenable si votre TTK est haut si votre TTK est faible ils vont alors ça veut dire que les joueurs à 4 peuvent choper quelqu'un et peut-être arriver à faire du 4 en contre 4 mais il n'empêche que mathématiquement c'est beaucoup plus dangereux pour les mecs qui sont 4 ça veut pas dire que dans toutes les situations en termes de probabilité dans tous les échantillons de fight dans tous les moments où ça va fight ils vont tout le temps perdre parce que comme j'ai dit imaginons ils sont en 5 contre 4 mais il y en a un il est 5 mais il est un peu trop devant et les autres sont un petit peu en train de farmer etc etc il y va tout seul il prend les 4 il crève mais en 5 contre 4 vraiment où les 9 joueurs veulent fight c'est quand même mathématiquement possible que dans avant c'était peut-être dans 70% des cas l'équipe qui était 4 allait perdre là c'est vraiment 90% donc choisissez toujours le choix PVP je pense surtout si vous êtes bien dans votre partie et c'est en ça que je me plains d'Apollo c'est que là il est bien dans sa partie il a quand même fait le choix de regarder son équipe c'est ce qu'on appelle la méta briseur vous allez me dire mais comment c'est possible qu'il arrive à buter le hulre bah en fait il bat hulre parce que parce que hulre déjà se rate sans doute mais il le stun il rate son 3 je mets un petit en même temps il rate tout mais c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant quand même sans que ça reste quand même drôle voilà voilà hop merde j'ai pas fait exprès je suis revenu en arrière excusez moi quel gameplay trépidant je sais pas comment il y en a qui aiment jouer ce genre de gameplay mais il y en a il y en a il y en a qui aiment bien jouer les auto attaqueurs débiles comme ça ah putain qu'est-ce que je trouve ça con encore jouer à un auto en fait les auto attaqueurs bah adc ça me parait logique faut viser mais les auto attaqueurs mêlées je trouve ça d'une connerie après c'est pas vraiment la méta de ça c'est plutôt la méta birth comme on a dit donc méta des persos à compétence d'une certaine manière je devrais être content mais comme j'ai dit le problème des builds des méta comme ça c'est qu'en fait c'est pas autant les mages qu'en profitent c'est plus les gars qui profitent de cette méta là et on finit par le crève-cœur bien sûr et oui le crève-cœur bon le build vous le connaissez c'est juste qu'on a on a décidé de mettre la forge de sang assez tôt pour avoir le shield et la vitesse de déplacement et ensuite on a mis le sombre épine qui permet de réadapter venez en adapting c'est logique réadapter la méta et le fait d'être un peu plus tanky parce que voilà alors le masque de rankta pourquoi se délire alors est-ce que ça vaut vraiment le coup si vous avez envie d'essayer mais ça reste à mon avis quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire voilà et vous voyez que le bacchus après il est re-rentré dans la ligne il a juste fait pendant T2 chronos après il fait son classique Gantlet Theb Pride When Spectral et Compassion il fait un bim tout à fait normal c'est juste que les joueurs à haut et l'eau aiment bien avoir le pendant T2 chronos le plus tôt possible moi je conseille aux débutants de le prendre plus tôt à l'après de faire l'inverse de faire plutôt Gantlet Theb Pride When Spectral et après pendant T2 chronos parce que pendant T2 chronos en early ça te rend vulnérable mais avec avec chronos ça te rend pas si vulnérable que ça enfin si quand même un peu mais l'avantage c'est que ça te permet de récupérer tes sorts très très vite vu que t'as 30-35% de CDR assez rapidement plutôt 30% parce que bacchus a des CD longs quand vous avez un perçage Kobebo pendant T2 chronos c'est pas 10% de CDR le passif c'est plus le passif des 1 seconde toutes les 10 secondes quand t'as un CD de 5 secondes c'est plus fort boom on se met devant on se met devant pour empêcher Apollo et derrière il se fait complètement dessouder vous voyez Wallou il a essayé de faire tomber le phénix il a pas réussi c'est dommage c'était bien tenté et vous voyez Apollo beaucoup trop beaucoup trop dans le fight tout seul dans son coin et ça c'est pas une bonne c'est pas une bonne solution c'est pas c'est pas un bon c'est pas comme ça qu'il faut jouer à smite actuellement là il faut regroupe il est bien dans sa game il peut pulvériser Nike et Hercule peuvent appliquer des contrôles qui sont bons alors je sais qu'il veut des push le plus haut possible les svires enflammés mais ça fait deux fois qu'il meurt sans grouper et il groupe pas assez donc ça les gars c'est à proscrire dans le gameplay je pense que c'est vraiment pas une façon de jouer sur le patch surtout que là il a quand même devant lui Gilgamesh Nike et Hercule même s'ils tankent pas même s'ils tankent pas ils vont forcer le focus sur eux parce qu'ils font super mal et vu qu'ils tankent pas on va essayer de les tuer donc ça va créer de l'espace pour Apollo donc Apollo devrait se servir de tout ça il a réussi à voler le camp putain le burst bah là là c'est le masque de Rakta qui fait ça qui crève très très vite donc c'est là que vous voyez qu'à tout moment dans la partie à tout moment dans la partie il faudra vous méfier ça ça montre bien qu'on n'est pas dans le même jeu parce que là vous allez dire mais comment Adapting peut crever on va revoir l'action ça va être rigolo de voir à quel point dans la vision de Hercule ce qui se passe c'est dingue donc là il prend malus de prot il active son 3 et quand il active son 3 Hercule est increvable vraiment je pense qu'il est increvable face à dans la méta actuelle Ray 1 ça retire tellement de vie waouh il a même pas utilisé son 2 le TTK me fait me sidère après comme on a dit c'est parce qu'il a des dégâts en plus ici donc c'est vraiment le but c'est vraiment de massacrer l'adversaire voilou 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 le lame d'avoir le 3 le 3 fait que tu régènes quand même 44% des dégâts subis et en fait ça va te permettre de tanker entre guillemets indirectement avec également le 3 qui te donne des prots en plus donc tu tankes un petit peu indirectement avec ce truc là donc il consomme beaucoup de manas cet Hercule Apollo qui speedpush vous allez me dire encore une nouvelle fois mais là ça va lui permettre de prendre un phénix en théorie et non toujours pas la gueule de la game putain j'aimerais pas être dans cette game moi ça fait tilter quand un mec ne veut jamais rejoindre les fights alors qu'il est alors qu'il ça serait pas si mal qu'il rejoigne les fights oh le burst allez on se remet sur notre chair adapting qui est revenu qui a repop qui a fait la temporal beat pour pouvoir récupérer ses CD rapidement et l'égide c'est parti l'Apollo je sais pas pourquoi il speedpush comme ça je pense qu'il tilt parce que peut-être qu'il tilt parce qu'il aime pas le build de Nike et l'Hercule j'en sais rien peut-être comme on l'a dit c'est des petites natures les joueurs de smite alors il peut je suis tombé sur un mec hier qui avait fait il était bien dans sa game et vu qu'il était bien dans sa game et que les autres étaient mal dans sa game bah il a sur N donc c'est à dire que maintenant on est tombé sur donc t'as la chochotte qui est en 0.5 qui veut sur N à 5 minutes et t'as aussi le mec qui est bien dans sa partie et qui veut sur N parce qu'il est bien dans sa partie et qu'il veut le rester dans ses stats donc on en est on en est là quoi on en est là j'espère qu'il va recharger notre petit Gilgamesh Gilgamesh bon 4-11-1 des très bonnes stats mais j'ai l'impression les gars que ce qu'il faut vous dire c'est que les stats on s'en bat les couilles maintenant il faut gagner voilà les stats je pense que on peut plus vraiment contrôler nos stats il va falloir accepter que des fois on va mourir et ça c'est très dur pour les joueurs les joueurs les joueurs stratégiques les joueurs qui n'aiment pas crever je déteste perdre une pièce je déteste perdre une pièce aux dames je déteste perdre une pièce aux échecs j'essaye toujours de ne pas perdre mes pièces ce qui est un erreur parce qu'aux échecs il faut savoir perdre des pièces pour en gagner d'autres mais mais moi je suis comme ça depuis toujours donc j'aime pas crever dans les jeux vidéo j'aime pas mourir donc 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 voli volou on va falloir s'habituer à que là on s'en fout des stats c'est la victoire qui compte et vous allez avoir des stats de merde mais sachez que j'ai vu un 6-11 de Nika j'ai vu des games j'ai vu des stats j'ai vu une 11 mort sur Incon j'ai vu en fait ils crèvent beaucoup les joueurs pro mais ils gagnent parce que ils arrivent toujours à savoir en fait la difficulté dans le jeu à l'heure actuelle c'est qu'il est devenu très compliqué de savoir où on est situé à la table vous voyez je vous dis tout le temps bon bah là je suis devant là je suis derrière je le vois à mes gold donc là il faut beaucoup surveiller le tab pour voir qui sont les monstres de la partie il faut arriver à comprendre pourquoi enfin il faut savoir que Hercule avec masse de rangta avec quand il active son 3 il est increvable enfin voilà il sera difficile à tuer et Apollo qui continue son split push national et il a réussi à prendre un phoenix ah mais le le Gilgamesh revient pas le Gilgamesh revient pas bah c'est fini les petits potes à la compote tu peux pas gagner en plus Apollo bah c'est peut-être qu'il a tilté je sais pas on saura jamais peut-être qu'il en pouvait plus que l'Apollo veut jamais rejoindre les fights en tout cas de toute façon c'est finito pipo après il y a aussi des gens qui ont eu des soucis il y a eu aussi des gens qui ont eu des soucis avec le jeu et qui ont mis il va peut-être mettre une minute à recharger en plus et il va revenir mais on saura jamais puisque la game sera diminue ouais c'est ça regardez il est revenu il est il a j'ai eu un mec qui m'a dit ça hier j'ai eu un mec en casu qui m'a dit faut que je reco là j'ai un souci donc il y a des soucis avec le patch et je pense que lui c'était ça il voulait pas déco mais il voulait profiter de la pause enfin il dit les gens ils te disent bah mettez la pause et je reviens avant mais le problème c'est que quand t'as un grippin c'est que tu reviens pas avant que la pause soit vide donc dommage voili voilou les petits potes à la compote ça s'arrête là avec un petit 11-3-18 11-3-18 11-3-18 pour adapting et voili voilou les potes plus de 49 kills à 30 plus de 79 en 31 minutes 37 sur n'importe Nawak la méta actuelle je serai dans je vais vous laisser quelques jours je vais vous laisser quelques jours pour jouer au jeu et je pense dimanche faire un sondage dans l'onglet communauté sur youtube aimez-vous la méta 9.5 enfin la méta 11.6 ou préfériez-vous la méta 11.5 et je ferai un sondage donc jouez au jeu et voilà testez des choses etc etc et dites-moi on fera le truc dans l'onglet communauté en tout cas une chose est sûre c'est peut-être le meilleur moment pour commencer en conquête parce que je suppose que l'arène dans les premiers levels ça doit être très dur la joute dans les premiers levels ça doit être très dur parce qu'en conquête on est finalement en 2v2 en 1v2 en 1v1 mais on n'est pas en 5vs5 au début donc finalement je suppose que je suppose il semble que le comportement de Samuel Tho a été préjudiciable ah d'accord c'est le vulcain qui a été ouais je pense qu'il y avait une ambiance de merde dans cette équipe rouge avec avec les deux les deux trolls masques de rankta le Apollo qui ne revient jamais qui ne veut jamais teamfight et le Gilgamesh qui déco je pense qu'il devait y avoir une ambiance ça devait être pas mal ça devait s'engueuler comme du poisson pourri on connait nous joueurs enfin si t'as joué on va dire plus d'un an à un moba tu peux visualiser à quoi te ressembler le chat voilà voilà bah merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne je pense qu'il va falloir faire beaucoup de vidéos game pro je vous conseille de tous les regarder mais comme je vous ai dit paranoïa pensez tout le temps qu'il y a un mec qui vous attend derrière un mur pour vous buter posez beaucoup plus de ward qu'avant c'est marrant parce que les gens me disaient mais Iker tu poses pas assez de ward là je vous dis posez des ward dans le patch d'avant si vous aviez un cerveau vous n'aviez pas besoin de ward les trois quarts du temps dans une game vraiment vous en aviez besoin qu'en late game mais ça se voit dans mes stats mes stats elles étaient très bonnes les trois quarts du temps je pose jamais de ward c'est juste que là faut poser des ward parce que tu peux pas tu peux pas survivre tu peux pas survivre avant tu pouvais avec un perso comme Nox un perso comme Scylla un perso comme Raging tu survis quand on t'agresse là je pense que tu survis beaucoup moins donc il faut voir les agressions avant qu'elles arrivent voilà faut pas jouer avec le game sense quoi faut mieux poser des ward donc je dirais que les ward sont beaucoup plus fortes sur ce patch que sur le patch précédent mais le patch d'avant ça servait pas à grand chose de ward dans 9 fois sur 10 parce qu'en fait on pouvait quand on était bon au jeu on pouvait ne pas poser de ward et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de pros les pros ne posent pas forcément beaucoup de ward sur ce patch ça deviendra beaucoup plus pertinent d'en poser Adapting va continuer sans doute de poser sa ward sur le totem adverse puisque je rappelle il y a l'histoire des levels de totem qui peuvent level up jusqu'au niveau 3 donc c'est intéressant de poser une ward sur le totem pour pouvoir les voler ou savoir où on en est du côté de l'équipe adverse des bisous ciao et à demain